Martin, technicien ski et ski de randonnée chez Gleeshop.com Depuis quelques années, les marques de chaussures ont développé de nouvelles semelles visant à faciliter la marche et éviter les glissades intempestives. Malheureusement, la multiplication de ces normes de semelles pose que quelques soucis de compatibilité. Nous allons dans ce tuto présenter les différents types de semelles et surtout la compatibilité avec les fixations existantes. Nous avons pris le parti de traiter que des grands standards en laissant de côté toutes les semelles vouées à disparaître ou très peu distribuées. Jusqu'à aujourd'hui, la norme alpine est la norme la plus standard des semelles. Vous la retrouvez sur toutes les chaussures de ski traditionnelles, que ce soit en vente ou en location. C'est elle qui est responsable des désagréments de la marche, que ce soit les glissades ou la démarche saccadée. Pour la reconnaître, c'est assez simple. C'est une semelle qui est plate et en plastique dur. Elle est compatible avec toutes les fixations dites à mâchoire. La norme rando 95-23. Cette norme correspond à la plupart des chaussures de randonnée. Ces semelles sont plus proches d'une chaussure de marche que d'une chaussure de ski. C'est pour faciliter la marche, que ce soit sur la neige, sur les cailloux ou sur tout type de surface. D'ailleurs, on y retrouve souvent des gommes proches des gommes de randonnée, que ce soit du grip wall, du skywalk ou du compte à grippe. Pour reconnaître ce type de semelle, on va regarder le côté cranté de la semelle, proche d'une chaussure de randonnée. Elle va aussi avoir des débords suffisants pour être utilisée avec certains types de fixation. Il n'est pas facile de reconnaître la norme. N'hésitez pas à vous référer que ce soit aux fiches techniques ou au catalogue des marques pour savoir la norme de la semelle. Vous pouvez éventuellement nous contacter pour le savoir aussi. Elle va être compatible avec les fixations de randonnée, dites multinormes suivantes. Les semelles grip wall. Développées par marqueur, ces semelles sont des dérivés des semelles 95-23. Elles ont été étudiées pour vous faciliter la marche. D'abord présentes sous les chaussures de free rando. Elles se sont ensuite démocratisées sous les chaussures alpines classiques et vont être dans le futur une référence pour les chaussures alpines. Pour les reconnaître, il est simple. Ça va être un mix entre les chaussures de randonnée et les chaussures alpines. Vous avez une pointe et une talonnette. Par contre, le plastique est plus caoutchouteux et plus cranté. On retrouve néanmoins une plaque de friction sur l'avant pour un bon fonctionnement avec les fixations à mâchoire. Les chaussures grip wall sont compatibles avec les fixations suivantes. La semelle WTR est une alternative concurrente à la semelle grip wall. Elle a été développée par Lange et Salomon sur des chaussures free rando pour faciliter la marche. Elle est maintenant plus distribuée, mais on en retrouve quelques-unes sur le marché. Pour la reconnaître, il est assez simple. Elle ressemble à une semelle alpine, simplement elle est légèrement plus arrondie dans un plastique plus caoutchouteux avec une légère plaque de friction sur l'avant pour le fonctionnement avec les fixations à mâchoire. Elle va être compatible avec les fixations suivantes. Pour la plupart des chaussures alpine, ISO 5355, grip wall ou WTR, il existe des talonnettes permettant de passer d'une norme à une autre. Vous pouvez retrouver certaines de ces talonnettes sur notre site internet. Il existe une dernière catégorie de semelles. Ce sont les chaussures qui ne correspondent ni à la norme 95-23 ni à la norme 53-55. Ce sont des semelles assez proches des normes randonnées, simplement. Elles n'ont généralement pas de débord, ce qui va les empêcher de fonctionner avec des fixations dites à mâchoire. Il est impossible de différencier une semelle rando ISO 93-25 d'une semelle non normée. N'hésitez pas à vous référer que ce soit aux fiches techniques, au catalogue ou à un conseiller pour être sûr lors de l'utilisation avec une fixation à mâchoire. Ce sont généralement des chaussures à insert qui vont fonctionner avec des fixations dites low-tech. Les inserts ne sont pas une forme de semelle à proprement dit, mais une option à ajouter sur tout type de chaussures pour être utilisées avec des fixations dites low-tech. Le couple fixation low-tech-insert fonctionne indépendamment de la forme de la chaussure et pourra être sur n'importe quel type de chaussure. Par exemple, une chaussure grip-holk pourvue d'insert sera compatible avec toutes les fixations pour grip-holk ainsi qu'avec les fixations low-tech. Pour conclure, d'ici peu nous allons nous retrouver avec 4 types de semelles différentes. Les semelles alpine 5355 qui vont être compatibles avec toutes les fixations dites à mâchoire. Les semelles de randonnée ISO 9523 qui vont être compatibles avec toutes les fixations dites multinormes et les fixations de randonnée ISO 13992. Les semelles grip-holk qui vont être compatibles avec toutes les fixations grip-holk, multinormes et aussi les fixations de randonnée ISO 13992. Et pour terminer, les semelles non normées qui vont être compatibles avec aucune fixation à mâchoire par contre qui vont être compatibles avec les fixations dites low-tech si elles sont pourvues d'insert. J'espère avoir été clair dans toutes mes explications. Si jamais vous avez des questions, que ce soit sur les normes des semelles ou des fixations, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur les pistes. Sous-titrage Société Radio-Canada